Pour le jeune de 17 ans, il devrait être disponible jusqu'en 2024, donc il ne devrait plus rejouer d'ici la fin de l'année, ce qui est évidemment une très mauvaise nouvelle et il était en pleine bourre. Alors justement, on rappelle que c'est le troisième joueur qui est le plus utilisé par Louis Senriquet. Est-ce que c'est catastrophique pour le PSG ? Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel, Président. Eh oui. Catastrophe pour Nabil et Ahmed. Et non, ce n'est pas catastrophique pour Eric et Grégory Schneider. On rappelle que Zaire Emery, depuis le début de la saison, c'est tout simplement le troisième joueur le plus utilisé, le deuxième de champ, parce qu'il y a Donnarumma, le gardien, Skriniar, et donc Zaire Emery, le petit jeune de 17 ans, qui est indéboulonnable et qui est titulaire indiscutable. Oui, c'est une question pas évidente parce que moi, je trouve qu'on s'approche à la catastrophe par rapport à l'effectif du PSG. Je trouve que l'effectif, on l'a souligné en début de saison notamment, moi je l'ai souligné par rapport au milieu de terrain qui était un peu limité. Et quand un gamin de 17 ans fait tous les matchs de cette équipe et qui est pratiquement le meilleur joueur depuis le début de la saison, c'est ça qui est inquiétant pour moi pour le PSG. Et forcément, si ce joueur-là, même s'il a 17 ans, moi ça me paraît incroyable de pouvoir être dans une équipe qui est favorite pour gagner la Ligue des Champions, qui est indéboulonnable et qui est tellement si important que ça depuis le début de la saison, c'est plutôt ça qui est catastrophique pour le PSG. Maintenant, ça reste forcément une énorme perte par rapport à l'effectif actuel. C'est sûr qu'ils vont trouver une solution, forcément, ils vont mettre un joueur, mais ça affaiblit à mon avis cette équipe du PSG, forcément. Donc on est sur la catastrophe. Point pour Ahmed et Nabil. Grégory, on comprend votre constat, effectivement, le PSG a recruté énormément, mais la réalité, c'est quel est le meilleur milieu de terrain aujourd'hui au PSG ? – Il faut en trouver deux, là, je vous avais fait une combinaison avec… – Non, mais est-ce que vous pouvez me répondre, quel est le meilleur milieu de terrain à vos yeux ? – Il l'a dit, c'est lui. – Je suis d'accord avec toi, c'est catastrophique, on en arrive à cette discussion-là. – Mais je veux dire, si une équipe qui postule à gagner la Ligue des Champions tient sur les épaules d'un gamin de 17 ans, elle ne gagnera pas la Ligue des Champions. – C'est ça que je veux dire. – Moi, je trouve que ça fait bien s'il n'est pas là. – Oui, mais… – Mais c'est ça qui est inquiétant pour moi. – Et surtout dans la forme actuelle et dans ce qu'il propose actuellement. – Et par ailleurs, je pense qu'à un moment donné, il y a peut-être un coup de mou qui était prévisible. Ça arrive à des jeunes joueurs qui sont… et c'est normal, et il n'y a rien à lui enlever. Mais tu ne peux pas en faire un élément stable sur lequel tu fais reposer le truc, ce n'est pas possible. – Un petit peu quand même, par rapport à cet effectif-là. Après, ce qui n'est aussi pas surprenant, c'est que ces jeunes joueurs-là, quand tu les fais jouer tout le temps… Alors, hier, c'est un tacle malheureux, mais lui, il se blesse. On voit ce soir Gavi se blesser. Pedri, la saison dernière ou la saison d'avant… – En dessous Fatih par le passé. – En dessous Fatih, pareil. Donc, ces joueurs-là, qui sont des jeunes joueurs à 17-18 ans, qui ne sont peut-être même pas complètement formés et finis, physiquement parlant, on les fait jouer tous les trois jours. Des matchs aussi importants quand tu joues au PSG, quand tu joues avec l'équipe de France, notamment là en ce moment. Gavi, pareil, Pedri, pareil. Et on voit qu'ils se blessent tous, quoi. – Moi, je suis quand même surpris. Je vous entends, une catastrophe. Donc, ça veut dire, c'est vrai que le milieu, peut-être, est un point faible du PSG, qui, malheureusement, ces dernières années, c'était le cas. Mais une catastrophe, pour moi, c'est Mbappé, joue pas, Ronaldo, Messi de la grande époque, Neymar. Là, vous me parlez d'un jeune qui joue bien, mais je vous répète… – Vous, les Espagnols peuvent faire le boulot. – Non, mais Enrique va trouver. Il y a d'autres joueurs. Rui, c'est pas non plus un mec nul. Donc, Vitinha, Ougarté va jouer. C'est embêtant, une catastrophe. Vous mettez donc dans le système ce joueur-là, qui, pratiquement, aura par Mbappé, il y a lui. Et les autres sont nettement en dessous. Et je répète, au Milan, à Newcastle, il était là, il a pris la soupe, comme tout le monde. – À Newcastle, moins que les autres, quand même. – Oui, mais il a pris la soupe. – Il a surnagé, hein. – Non, mais il a pris la soupe, c'est un super joueur, on en convient, on ne va pas. Là, j'ai l'impression, il y a la hype et tout le monde veut se l'approprier, il n'a pas besoin. – On ne s'approprier rien, nous. – Même ses parents disent qu'ils en ont fait trop au niveau des journalistes, mais tout le monde en fait trop aujourd'hui. Au moins, lui, il a la tête froide, il est moins con que certains, à 17 ans, que ce que j'entends. – Éric, si tu as 3-4 joueurs de ce niveau-là et que lui, il joue moins et qu'il rentre de temps en temps et qu'il amène ce qu'il amène à cette équipe-là, si tu le perds aujourd'hui au PSG, c'est moins grave qu'actuellement. – Non, mais, Jo, c'est embêtant, mais vous parliez d'une catastrophe. La catastrophe, c'est que Kane ne joue pas au Bayern de Munich. – Non, mais on y arrive. – Enfin, tu vois ce que je veux dire. – Ahmed, moi, je trouve que ça change le style aussi. – Ce calendrier du PSG, ce calendrier est très important. Alors, en Ligue 1, il y a le temps et ils sont déjà leaders. Mais il y a évidemment une qualification des champions qui n'est pas encore actée. Pour l'instant, c'est deux victoires, deux défaites. Et il y a cette réception de Newcastle. Il y aura un match à Dortmund. Est-ce que c'est vraiment ces deux matchs-là qui vous inquiètent ? Parce que la Ligue 1, c'est long et le PSG a de la marque. – Pour la Ligue 1, il n'y a pas de souci. Pour moi, peu importe le joueur qu'ils mettent au milieu, ça ne changera pas. Mais par contre, vous parlez de Newcastle, vous parlez de Dortmund. On va parler d'une intensité tout autre. On va parler notamment d'une bataille au milieu de terrain qui va être très importante. et aujourd'hui, les joueurs par lesquels on peut le remplacer, c'est pour ça que tout à l'heure je vous posais la question, ils ne pourront pas mettre l'intensité d'Oarenza et Rémy par rapport à ce qu'ils montrent depuis le début de saison. Donc forcément, pour moi, ça va changer aussi l'approche des matchs et le style de jeu du Paris Saint-Germain. – Joe, c'est quoi la solution ? Parce qu'on le sait, Zéry Rémy, jusqu'à priori la fin de l'année, il n'est pas là. On rappelle que c'est un coup, ça aurait pu être encore plus grave. On rappelle que c'est un coup, une torsion de la cheville. Pour vous, quelle est l'option ? C'est changer le système ? – Peut-être qu'on va y arriver, parce que peut-être renforcer ton milieu avec trois milliers de terrain, peut-être. Moi, je pense que Ruiz va débuter, et après, peut-être que tu renforceras avec un troisième joueur, peut-être un Vitignac qui sera là, peut-être, ou est moins haut, ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais c'est vrai que peut-être que tu vas devoir faire évoluer ton système. – Mais ils sont tous internationaux, les mecs dont vous parlez ? Vous vous rendez compte, vous parlez de mecs qui ont 30-40 sélections ? – Oui, mais on est d'accord. – Et vous dites qu'il y a un gamin qui… – Non mais d'accord, mais si on parle sur les internationaux, on ne parle plus, en fait. Là, on voit aussi la forme des joueurs, qui ne jouent pas trop… – Ruiz et Soler, ils jouaient cet après avec l'Espagne. – Non mais d'accord, mais là… – Grégory, il y a aussi manque de confiance de ces joueurs-là. – Est-ce que ces joueurs-là ont le même rendement en sélection et en club ? C'est ça le problème ? – Non, mais ça devient le problème du club. – Alors, vous allez me dire, c'est pas pour ça que ça va changer. – Oui, mais bien sûr, le second dîner, ça va mieux, quand même. – Ruiz et Soler, quand il jouait la saison dernière… – Vitignac, ça va, voilà. – Voilà, mais on parle de joueurs qui ne sont pas dans le trou, quand même. C'est ça que je voulais dire. Et, comme a dit mon voisin, c'est deux matchs. C'est deux matchs. – Oui, mais c'est deux matchs qui ne sont pas ratés. – C'est vrai, mais c'est pas non plus… – Aujourd'hui, disait Yohan, aujourd'hui, on peut jouer avec Ugarte et Warren Zaremi à deux milieux de terrain, parce qu'on sait qu'ils ont un volume de jeu, ils ont un impact, ils ont de l'agressivité. Aujourd'hui, mettre Vitignac avec Ugarte, on gagne peut-être en qualité technique, mais par contre, dans l'intensité, dans la récupération du ballon, ça va être plus compliqué. – Je ne sais pas, après Ugarte a ce rôle-là, quand on allait chercher à harceler pour aller chercher le ballon. – Garcia est moins bien, c'est aussi. – Oui, oui, il est moins bien sur les matchs de la Ligue des Champions. – Non, mais il peut aussi jouer, vous l'avez dit, en 4-3-3. Enfin, Enrique, il a de l'expérience. Là, vous parlez du 4-2-4, peut-être que ça ne sera pas ça devant… – Oui, mais donc déjà, c'est un vrai… – Ça a un impact. – Ça a un impact, oui. – C'est un impact à Ligue qui peut jouer. Il y a Ligue qui peut jouer aussi au milieu de terrain, Ascensu peut jouer derrière. – C'est la question de changer le système parce qu'il n'est pas là, quoi. – Oui, mais je pense qu'une équipe, c'est le collectif le plus important. Au milieu de terrain, ce n'est pas un seul joueur qui fait tout. Et même quand il y a eu des absents au Real Madrid, à Barcelone ou ailleurs, ça tourne. – Est-ce que c'est comparable, Éric ? – Bon, autant qu'ils disent, on est éliminé, quoi. – Non, mais là, je suis en train de… – Vous êtes en train de me dire qu'un mec… – Non, mais c'est sûr. – Non, mais on ne dit pas que c'est la fin du monde, catastrophe, c'est filtre, c'est effondré. – C'est une catastrophe. – Un catastrophique, il va qu'il y ait catastrophique. – Non, mais on est plus vers la catastrophe que vers le truc. Non, c'est rien, en fait. – À Paris, généralement, ce que j'entends, et ce qui est vrai, quand ils jouent chez eux en Ligue des Champions, ils maîtrisent. Donc, c'est un match compliqué à dans ce monde, plus que Newcastle, à voir. – Tu n'es pas d'accord ? Quand il y a eu Pedri qui s'est blessé longuement, le Barça, c'était un peu moins bien. – Non, parce que De Jong s'est blessé en même temps, mais moi, là, on parlera de Gavi, t'as De Jong. – Non, mais je te parle de Pedri, là. – Oui, mais Pedri blessé. – C'était moins bien, le Barça, sans lui. – Oui, mais tu peux jouer avec De Jong et Dogan. Le problème, c'est que Pedri a été blessé avec De Jong. – Nabil, revenons au PSG. – C'est une émission sur la Liga ou pas ? – Comment ? – C'est une émission sur la Liga ? – Et aussi un petit peu sur la Liga. Revenons au PSG. Il y a aussi le fait que le PSG se retrouve dans cette situation qui est très compliquée, parce qu'ils n'ont pas fait le job avant. Ils pourraient être qualifiés. Il y a plein de clubs de Ligue des Champions qui sont déjà qualifiés. – Ils sont dans la poule de la mort, quand même. – L'Inter est qualifié, le Bayern est qualifié. – Oui, mais ils sont quand même dans la poule la plus compliquée, je suis désolé. – On va juste entendre Nabil sur cette question. Nabil, ils auraient pu être qualifiés. Et au final, là, ils sont en balotage favorable, mais compliqué avec cette... – Ils sont en balotage, on peut dire, légèrement favorable parce qu'actuellement, ils sont qualifiés. Mais il ne faudrait pas qu'il commence à y avoir d'autres problèmes qui arrivent. Là, parce que s'ils perdent ce joueur-là, pour moi, ce joueur-là, il est important depuis le début de saison. Ça en dit plus, son absence en dit plus sur le recrutement du PSG que sur lui-même. Lui, au final, il fait ce qu'il a à faire. Il le fait très bien, je suis d'accord avec Ahmed. C'est un profil qui est différent des autres parce qu'il sait faire ce que font les autres et il apporte aussi plus dans la projection. Alors que les autres, je les trouve plutôt moyens parce que là, on est en train de me parler de Soler et de Ruiz. Pour moi, ils ne sont pas arrivés au PSG, ces joueurs-là, ils ne m'ont pas marqué. Pour moi, c'est des joueurs neutres. Alors, OK, ils sont en sélection d'Espagne, ils se font des passes entre eux, il n'y a pas de problème, à toi, à moi. Mais pour l'instant, ils n'ont rien proposé de consistant du côté du Paris Saint-Germain. Et pour moi, c'est extrêmement embêtant ce qui vient de se passer. Il y a un truc qui, moi, marque, c'est que quand Luis Enrique est arrivé et on était tout prêts à entendre son discours, il a dit, moi, j'ai 20 titulaires. Il a dit exactement ce que vous pouvez regarder, il a dit exactement cette phrase-là. Il était très content de l'effectif. Oui, j'étais très content de l'effectif. Content qu'ils aient mis 180 millions sur nos attaques. Attends, je vais finir. Il n'y a pas 20 titulaires, il y en a 9 qui mettent tous les jours. En fait, il y en a 9 qui ne bougent jamais. Et je trouve que là, il y a déjà une petite contradiation. Et c'est pour ça aussi que tu te retrouves un peu dans la ratière quand un mec disparaît. Parce que de toute façon, il a une équipe avec 9 gars. Les 5 de derrière, c'est toujours les mêmes. Ou gardez toujours là, les 3 de devant, Colomoni ou Ramos. Mais c'est à peu près pareil. Donc en fait, il ne nous dit pas ce qu'il a fait quand même. Enfin, il ne fait pas ce qu'il nous a dit qu'il ferait. Et je trouve que le fait de perdre une pièce comme ça d'un des 9 coûte un peu plus cher que ça ne devrait compte tenu de son plan de départ qui était d'avoir 20 joueurs interchangeables. Tu fais rentrer. Mais Greg, il a tenté. Mais Greg, il a tenté. Greg, tu es d'accord avec eux. Donc tu as voté pour le... Non, mais il se dit par rapport à ce qu'il nous vend, ce n'est pas vrai. C'est pas ça. C'est le turn-over. C'est le turn-over qui a tenté. Il a eu des déceptions aussi. Il est des joueurs, il est déçu, il est content. Le turn-over, aujourd'hui, il n'a pas apporté ses fruits parce que ceux qu'on jouait, ils n'ont pas été non plus au top. Et au final, c'est pour ça qu'il remet toujours les mêmes parce qu'à un moment donné, il a envie de gagner et il se rend compte que c'est avec, comme tu dis, ces 8-9 piliers. Il peut changer, oui, Colomani avec Ramos devant. Oui, Lille avec Litignan. Voilà. Et encore, Lille était parti, il était blessé, etc. Mais il n'a pas beaucoup changé. Vous me parlez de Lille, tout ça, mais vous osez me comparer ça avec le Bayern, le Barça et le Real. Il y a un moment, il faut être sérieux. Je veux dire... Vous, son lit, à ce moment-là, il a joué les séries. Non, mais attendez, mais le Paris Saint-Germain, il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'ils se sont plantés, là, 180 millions sur deux attaquants, un qui reste sur le banc et aucun des deux n'est convaincant. Et au milieu de terrain, ils n'ont pas assez investi, ils ont payé une clause pour Ogarthé qui a été très bonne en début de saison, mais on est loin des équipes que vous m'annoncez, avec une densité, un bon, mais tu me parles de Gundogan, de Gavi, de Pedri. C'est Éric qui nous en parle. Mais il n'y a pas ça au PSG, ce n'est pas comparable. Ah non, non, non. C'est sûr. La sonnette, messieurs, nous allons partir au Havre. Désolé, j'ai eu un coup de sang. Je vous en prie, vous êtes chez vous ici. On part au Havre, on va retrouver Giovanni Castelli. Bonsoir, Giovanni. Alors, ce lundi, les espoirs affrontent la Corée du Sud, trois jours après la défaite qu'il y a eue et il y a évidemment Thierry Henry qui a été interrogé concernant son ex-capitaine et sa blessure. On va écouter Thierry Henry qui parle donc de Zahir Emery. Oui, Karine, forcément, la blessure de Warren Zahir Emery était au cœur des espoirs. Guillaume Ress l'a confié en conférence de presse. Ils ont regardé le match tous ensemble. Hier, ils étaient encore en Autriche. Ils sont arrivés ce matin au Havre et ils étaient déçus et tristes. Et celui qui a eu les mots les plus touchants comme très souvent lorsqu'il parle de son ancien capitaine, Thierry Henry, il est passionné, on le sent, il est fan de ce gamin Warren Zahir Emery. On écoute comment le coach des espoirs a vécu la blessure du jeune Parisien. Ça a été un peu bizarre. Je pense que tout le monde était un peu triste. C'est ce qui dégage à chaque fois. Tout le monde est content quand il est content. Quand il est triste, tout le monde est triste. Mais je pense qu'on a quand même... Je vais m'avancer, je sais. On a quand même trouvé... Enfin, trouvé, pas nous. On a un joueur quand même assez particulier. Je pense qu'il s'en souviendra toujours. C'est ses débuts en A. Ce n'est pas facile de marquer pour ses débuts. Il a pu le faire, mais je ne sais pas ce qu'il ne sait pas faire. Donc voilà. Qu'il se rétablisse bien et en espérant le voir le plus rapidement possible. Mais un sentiment bizarre. Content, triste. Voilà. J'espère qu'il s'en remettra très vite. Je ne m'inquiète pas pour lui et pour sa récupération parce que c'est un garçon très, très sérieux. Mais oui, c'est sûr que ça nous fait de la peine. Mais on espère qu'il reviendra très vite. Évidemment, ses anciens coéquipiers touchés. On rappelle que Thierry Henry l'avait promu capitaine et que depuis, il est passé chez les A. Nabil, j'ai posé la question... Je suis calmé, Karine. Non ? Écoutez, vous faites comme vous l'avez. J'ai posé la question à Joanne pour vous. C'est quoi le mieux ? C'est de changer de système ? C'est de tenter l'un des milieux de terrain qui est à disposition de Louis-Saint-Riquet ? Quel est le joueur en position pour remplacer C'est juste mon ressenti. Je trouve qu'à l'extérieur, à chaque fois, ils prennent l'eau. De toute façon, c'est historique. Du côté du Paris Saint-Germain, leur milieu de terrain est toujours dépassé. J'ai l'impression qu'il n'est pas très fan de Danilo. Mais par exemple, moi, Danilo avec Ougarté au milieu de terrain plus un joueur en... Vous voulez relancer Danilo ? Moi, je pense qu'à un moment, on voit bien que le Paris Saint-Germain, athlétiquement, ils sont souvent dépassés au milieu de terrain. Ça, c'est juste mon appréciation. Maintenant, vous pouvez faire un milieu plus joueur, j'en sais rien. Mais Ruiz, Soler, je ne vois pas avec qui il est associé, quelles garanties il donne depuis le début de saison. Et Zahir Emery, encore une fois. Ça sera le l'un ou l'autre. Soler, il faut arrêter. Après, je pense qu'il a plus de choix, c'est le 4-3-3. Là, aujourd'hui, je pense que si le PSG veut performer en Champions League, c'est le 4-3-3. S'il veut pouvoir sortir de la pression, parce qu'on l'a vu sur le match à Newcastle, s'ils se prennent des pressions aussi importantes qu'ils ont prises, il va falloir qu'ils aient un milieu de terrain qui soit capable de jouer sous pression et de ressortir les ballons. Donc, avec Ougarté qui peut être en sentinelle et Ruiz et Vitinha dans le cœur du jeu... Donc, vous, plutôt Ruiz ? Oui ! Ou Soler. Peu importe, sincèrement. C'est Kif-Kif-Buriko. Mais Kif-Kif-Buriko, pour moi, très sincèrement. Après, c'est exploiter la vitesse qu'ils ont devant. C'est le moitié d'Embélé et Mbappé. Si on arrive à mettre ces trois-là sur orbite, c'est eux qui doivent te faire gagner le match contre Dortmund et contre Newcastle. C'est eux qui doivent faire la différence.